Ok, Amen. Est-ce que pendant que Jésus était sur la terre, est-ce que Jésus a fait « Si » sa Biblie ? Amen. Il y a des chrétiens ici ? Il y a des chrétiens ? D'accord. Ça veut dire qu'on est chrétien, on a une Bible. Donc, prenez la Bible alors. Ah, mais c'est gentil. Amen. Voilà. Si vous n'allez pas dans les lieux de culte avec des bibles, vous avez un problème. Oui, parce que quand vous venez dans un lieu de culte, comment saurez que le monsieur dit la vérité ou pas ? C'est-à-dire la parole. Quand on commence à vous prêcher, vous devez prendre la parole de Dieu pour vérifier ce qu'il dit, il est vrai ou pas. Vous êtes en compromis de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de sa vie. Ça ne doit pas s'éloigner. Nous, en tant que chrétiens, notre boussole, notre guide, c'est la parole de Dieu. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il n'utilise tellement la lecture de la parole qu'il finit par être rembessé par Satan. Satan, pour ta voix, vous savez, Satan connaît chacun d'entre nous. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui est engagé, vous savez ici, moi je dis toujours aux gens, ce n'est pas une question de religion. Je ne vous parlez de christianisme, je ne vous parlez de Jésus, c'est au-dessus d'une religion. Moi, je suis parti d'une religion, d'une autre religion, je ne blâme pas une religion, mais je découpe que Jésus-Christ, il y a une force, il y a une puissance, je suis un témoignage, il m'a guéri. Donc, je suis prêt à crier au fort qui délire, je suis prêt à crier au fort qui délire. Et ce qui va plus m'intéresser, quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'est d'aller étudier la parole de Dieu. C'est ça. J'ai fini par comprendre qu'en fait, les chrétiens, ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leurs mains. Amen. Tout simplement, si vous voulez rentrer dans ma chambre, dans ma tablette, dans mes portables, tout ça, il y a de la Bible. Il y a de la Bible partout. Je ne fais que des recherches. Quand je finis de prier, j'ai au moins un chapitre ou deux chapitres que je médite avant de sortir de ma chambre. Parce que la Bible déclare que la foi, bien de ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend de la parole de Dieu. Amen. On dit Amen. Amen. Si vous voulez grandir, si vous voulez être puissant, si vous voulez être fort, bien sûr dans le Seigneur, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a des signes. Vous avez besoin aujourd'hui d'un miracle. Vous avez besoin d'une intervention de Dieu. Vous voulez que Dieu intervienne à vos vies, c'est. Dieu le fera tout à l'heure. Mais ce que Dieu dont Dieu a besoin de vous, que vous soyez, c'est d'ici. Or, le dici, c'est celui qui suit l'enseignement du Maître. C'est pour ça que Jésus dit, enseignez-les. D'autres viennent pour être délivrés. C'est vrai, vous pouvez être délivrés. Mais vous savez, quand jasme un démon qui part, il revient après. Mais s'il voit que l'endroit est vide, c'est pour ça que, vous savez, on ne peut pas être en Jésus-Christ et puis être toujours malmené par Satan. C'est que Satan a tout raison. Il a tout son droit, un droit légal. Il trouve qu'il nous doit nous malmener. Il trouve qu'il n'y a pas la présence de Jésus en nous. Notre vie est vide. Sans présence de Dieu en nous. Vous savez que je me réjouis de la parole de David qui dit, Somme 60, verset 14, dit quoi. Avec Dieu, nous ferons, et il écarvera nos ennemis. Et David dit, je sais, ta parole dans mon cœur, en fait, il n'est pas un péché contre toi. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Je mets beaucoup l'accent là-dessus. Ah oui, le prophète Christ, c'est vrai. Ah oui, il y a des miracles. OK. Et après, si ta vie reste vide, sans une présence de Dieu, c'est dangereux. Or, la Bible dit que le commencement de la sagesse, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Et tout part de là, la parole. Amen. C'est ma force. Ce n'est pas autre chose. C'est ce que je dirais, c'est attaché à la parole. Amen. Donc, je crois tellement aux promesses de Dieu que Satan ne m'effraie pas. Vous savez, Satan attaqué Jésus. Il a dit à Jésus, il a été écrit. Jésus, tu t'amuses, hein. C'est qui dans le train de dire, il a été écrit aussi. Parole contre parole. Mais toi, tu ne connais pas la petite parole de Dieu. Comment ça ne doit pas t'écraser? C'est pour ça qu'ici, on a commencé à instaurer une étude biblique. Vous apprend. Mais ça n'est même pas comme on lit la Bible. Quand tu donnes la Bible, tu vois ça comme le roman. C'est quelle page? Je cherche page. Numéro combien? Numéro combien? C'est quelle page? C'est quel numéro? Non. Ne jouons pas à la parole de Dieu. Amen. Ne jouons pas à la parole de Dieu. Attention, s'il vous plaît, à la parole de Dieu. Ici, c'est une christianité. Le christianité, c'est une vie. C'est plus que la religion. C'est au-dessus de la religion. C'est au-delà de la religion. Donc là, le prophète n'a pas peur de sortir. Mais pourquoi avoir peur de celui que Jésus a vécu? Jésus a vécu le diable. Or, le diable est incarné à cette personne. Et pourquoi avoir peur d'eux? En tant que la Bible me dit quoi? C'est une promesse de Dieu. Je la sais dans mon cœur. Le diable dit verset 19, il m'a donné le pouvoir. Donc le diable, il est comme un lion régissant. Il venait te faire croire que toi, tu es faible. Tu n'as rien. Que le diable, je peux te manger. Or, la Bible n'a rien à voir. C'est une promesse. Dieu ne fera qu'il réaliser des promesses, des promesses sur ta vie. Qu'est-ce que tu as comme parole de Dieu dans ton cœur? Quand tu es attaqué par Satan. Jésus a été attaqué par Satan. Mais Jésus a pris la parole pour bien Satan. Donc, attachez-vous à la parole de Dieu. Qui aime la Bible? Il aime la Bible. D'autres, mais quand il prend la Bible, c'est comme son minifère. Quand il voit Jean, Qu'est-ce que c'est une ruse de Satan? Ça veut dire, ça prouve que Satan ne veut pas que tu aies la connaissance. La Bible dit, par force de connaissance, mon peuple périt. Moi, je connais tous mes droits spirituels. Quand Satan s'est l'air contre moi, je le merde. Il ne faut pas. Je lui dis non. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des choses que Jésus ne viendra plus régler à votre place. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné ce pouvoir. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Non, il vous a donné le pouvoir. Donc, Jésus se pose la question. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à régler certaines choses? Quelqu'un qui dit, je te donne le pouvoir, marche sur eux. Ou bien? Il dit, il marche sur eux. C'est ça que moi, je les nargue souvent. Non, pourquoi tu es là? Tu parles? Mais il ne faut pas l'eau, sorcier. Jésus les a vaincus. Jésus les a écrasés. Ils ne sont vaincus à jamais. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. S'il vous plaît, attachons-nous à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est tellement dans sa parole. Moi, quand j'étais encore de l'autre côté, dans une autre religion, quand on me parlait de Jésus, je voyais ça comme un jeu. Je voyais ça comme la fête de Noël. On va à Jésus, on le crucifie, il est mort. On est content, c'est Noël. Et pour moi, Jésus crie, bon, c'est comme une autre personne, c'était un prophète. Oui, bien. Donc, on me demande de prier. Et puis, Jésus a me montré. Je lui ai dit, mais ça, Jésus peut me montrer mes sorciers? On me dit, oui. Il dit, ok. Quand j'ai fait la prière, 4 jours après, j'ai vu les sorciers. Je commençais à prendre la chaussée libre. Ça m'a effrayé. Quelque chose, je n'ai jamais fait rêve. J'avais vu, je vois les sorciers, je vois les sorciers. Et après ça, Dieu me montre. Je commençais à prier. J'ai pris la parole de Dieu. Je commençais à combattre la sorcierie. Les sorciers commençaient à tomber. Un à un. Et j'ai dit, Dieu, non. Oh, il versait sa parole pour l'accomplir et les écuter. Qu'est-ce qui est en toi? Amen. Qu'est-ce qui est en toi? Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont devenus faibles. Ils n'élisent plus la parole de Dieu. Non. Ils se loisent de la parole de Dieu. À coup de mon féton, de 13 heures, le diable a des stratégies, il fait de telles choses que les gens soient préoccupés par la télévision. Même la prière. On peut regarder matin de bonheur, soir de bonheur, jusqu'à... Télévision, mais fâché, vous dites, éteins-moi. Va dormir. Mais quand il s'agit de prier, c'est fini. Dès qu'on commence saigne, je te... Il est 6 heures. Oh, la force du chrétien, c'est la prière. C'est tout. Vous êtes là pour que je puisse vous aider. Mais après, vous allez retourner chez vous. Après, vous devez marcher avec le Christ. Si vous n'avez pas ce Jésus, vous-même, vous devenez même un problème pour vous-même. Vous allez les rencontrer demain. Amen. Oh, mais si nous vous emmenons dans le Seigneur, ce n'est pas du fétichisme ici. C'est du christianisme. Or, c'est un principe. C'est du marché selon la vie de Dieu. Selon la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Il a dit à Israël, tu as été le premier à m'abandonner. Tu m'abandonnes, je t'embandonne. C'est comme ça, Dieu. Lorsque tu abandonnes Dieu, lui t'embandonne, tu tournes d'eau. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? En principe, chacun doit chercher à avoir une Bible, au moins. Pas pour faire oreiller avec, hein. J'ai entendu Amen. Il y a des autres meilleurs Bible, là. C'est plein de poussière. Ils attendent dimanche. Souvent, ils oublient. Ils oublient qu'ils ont une Bible. Souvent, les enfants déchirent la Bible. Ça leur dit rien. Vous devez enseigner les enfants la crainte. La crainte de la parole de Dieu. Leur dit, un musulman, le Coran, il peut te tuer pour ça. Pourquoi les gens en entendent du diel ? Parce que les gens ont fait la caricature de Mohamed. C'est tout. C'est ce qui a fait que les gens, ils ont garé sa juquette, puis ils ont bombardé, ceux qui ont fait ça. Mais non, vous voyez, la négligence. Le chrétien a trop négliger les choses. Or, la spiritualité a horreur de la négligence. Nous négligeons tout. Pourtant, c'est la force de toute chose sur le christianisme. Tout part du christianisme. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais on n'arrive même plus à éclairer nos quartiers. C'est délaissage. Les gens, leur vie, là, c'est délaissage. Ça s'allume, ça s'éteint. Ils ne sont pas au moins allumés. Ils ne sont pas au moins allumés. C'est délaissage spirituel. Ton voisin ne peut pas te dire, Monsieur, ton Jésus est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui rire, là, il sait que tu es malheureux. Il a peur de te dire ce que tu es malheureux. Le mec vient te demander, Foisine, est-ce que tu ne peux pas faire gêne ? Parce que ta vie, elle est bizarre. Un païen qui devait te demander de faire gêne. Amen. Attention aux christianistes. Amen. Je vous parle de la vie de Jésus. Soyez-vous, Jésus-Christ, le diable ne pourra rien contre vous. Amen. Alléluia. Il ne pourra rien contre vous. Il n'y a pas un sorcier sur la terre qui me frère. Non. Moi, je vais chercher un toche. Toutefois que le chien a été élu, pardonnez, mettez-moi à Z47, une émission télé. Pardonnez. Vous allez voir qui est Jésus. On l'a pardonné, Crasso, il ne veut pas décrocher. Il n'a pas dit tutu, parce que, viens une émission télé, je vais te montrer qui est Jésus. Je regarde, si lui et moi, il prend le micro, s'il a parlé, je le laisse parler. Si moi, je commence, viens parler, va manger votre micro jusqu'à... Et si vous pensez, c'est faux, invitez-moi à être partout télé. Parce que Jésus, ce n'est pas du bloc. Jésus, ça se démontre. Amen. Dieu, ça se démontre. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui est faible. Tu es dans l'église, tu ne vois pas Dieu se manifester. Là où il n'y a plus de manifestation, de la puissance de Dieu, tu n'es plus là-bas. Il faut quitter. Parce que quand Dieu est pour quelque part, il délire les malades, quand les gens sont possédés, les délivrent, les sorciers sont là. C'est que Dieu n'est pas là, quitte là. Une église où, les gens sont là, on n'est pas guéri. Ils sont là avec toutes sortes de maladies, ils sont bénis. C'est qu'est-ce qui est sûr ? Là où est la présence de Dieu, là où est le Saint-Esprit-là et la liberté. Là où est la présence de Dieu, Dieu se manifeste, Dieu guérit, Dieu bénit. Ceux qui ont vécu ici avec moi, vous voyez toutefois qu'il y a attaque des sorciers, vous voyez ? Moi, il était là pendant que je prêche un sorciers, il est tombé. Sans que je parle, il est tombé derrière vous. Il a commencé à baver, on l'a interrogé, il l'a béni, on l'a envoyé, ils lui ont donné 400 francs, ça fait 4 milliards là-bas chez eux. Les sorciers disent, « Devenue me tuer. » Moi, je suis tombé de prêcher. Il a traîné ici, mangé, tout. Et nous, on dit, « Il n'a qu'à aller mourir, je lui donne. » Mais oui, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Plusieurs fois, les sorciers ont tenté de prendre cette maison pour l'an zéro, ça n'a pas marché. Sans se dire, « On ne joue pas à ça. » C'est ce qu'il dit aux gens. Vous pensez, moi, je me suis le 20 matin pour dire, « Je suis pour faire casse. » C'est pas travail. C'est Dieu qui m'a appelé à faire ça. C'est qui moi, je vis. C'est terrible. Je les vois venir. Je viens de prier, je fais Jésus, je deviens visiter. Vous pensez la Bible à sa musulmane. C'est pour ça que je visais la Bible. Toi, tu fais que je prier, puis toi, depuis le sorciers, tu regardes et tu vois. Vous n'avez pas vu la caméra, on dit qu'il regarde dans le caméra et il vous voit. Moi, il ne doit pas me voir. Amen. Amen. En Jésus-là, il y a anti-accident. Quand c'est comme ça, le noir comprend très bien. Esaïe 54, verset 17, ça veut dire, toute âme, ça veut dire qu'on a forgé, le sorciers a préparé l'accident contre toi, ça ne doit pas arriver. N'est-ce pas? Bien. Mais c'est biblique dans Marc. Même son main de poison, ça ne pourra pas vous détruire. Mais ce qu'il est dit, pourquoi vous croyez une petite partie de la Bible et vous ne croyez pas au reste de la parole de Dieu? Et dis-moi, quelqu'un va venir prendre un ou six mois si c'est rentré. C'est que Jésus va me rendre compte. Si deux autres ont tiré si ça ne rentre pas, c'est moins moins que ça rentre. Combien? Amen. Jésus est le Seigneur ou il n'est pas Seigneur. Viens faire pour après. C'est dans ton ventre, tu as fait pour. Moi, j'ai fait neuf jours en temps de consacrer mon corps à Dieu. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. L'année dernière, j'ai fait un assis sur l'autoroute. Grave. Tout le monde est sorti. Je suis sorti sans truc. Ils cherchent un cadavre. Ils ont commencé à apprécier l'évangile de Jésus. Amen. Ma voiture a plié, plié. j'ai la vidéo. J'ai la vidéo ici. Je sors, je prêche l'évangile de Jésus. Ils sont étonnés. Tous. Ils sont étonnés. Chaché cadavre. Je dis, mais il est cadavre. Mais si j'étais vivant. Mon chauffeur est étonné. Je lui ai dit, t'entends me rouler. Si je suis mort, c'est pas pour amour de Jésus. Fais enniver tes histoires de bagues. Tu as quel problème? Jésus, il fait tout. Amen. On dit amen. Amen. Il fait tout. Il fait tout. Pourquoi laissez-le en mergue à propre pour te faire que tu as pu blesser que tu vas avoir tes tendances. Tu as vu tes tendances? Amen. Ça a donné cancer après. Cancer le doigt en drègue. Un fou. Il y a tout ça dedans. Amen. Amen. Lui, vous avez la certitude consacrée. Quand ça va toucher votre corps, vous devenez choubouillard à? Alors, Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. J'ai tenté de poser avec elle. Elle dit, ma fille a fait un rêve. Elle dit, elle est mourie. Elle dit, mais quoi? Sous-toi, tu penses que tu vas mourir? Tu vas mourir. Amen. Amen. Moi, viens faire un rêve. Le professeur, on t'a vu. Il me dit, c'est pas moi que tu as vu d'un rêve. Si on me voit en train de prendre l'argent et puis voyager, ça, c'est un bon rêve pour moi. Quel rêve de faire, c'est un rêve. C'est des promesses de Dieu qui va se réagir. Amen. Amen. Tout dépend de ta foi. Or, le christianisme a base de la foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? Et la Bible me dit, va plus loin, Dieu a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. avant de bénir Abraham, il a dit, Abraham. Qu'est-ce que ta foi te dit? Qu'est-ce que ta foi? C'est une question de foi. Amen. C'est une question de foi. Il y avait une dame qui avait un enfant qui a mort de son ventre. On m'emmène le prophète, on va prier parce qu'on sait que c'est sorcellerie. Il ne faudrait pas qu'elle meure au blog. Il n'a pas prié. Je lui ai dit, vous n'emmènez pas la dame là-bas. Mais on attendait à rendez-vous. Le bien n'ira pas au blog. Si. Lutter avec eux jusqu'à là. Je lui ai dit, non. Si elle va au blog, elle va mourir. C'est quel problème? Non. Je lui ai dit, si elle meurt ici, mettez-moi en prison. Elle est restée, je vais prier pour elle. Le bébé, je parle au bébé, le bébé, la vie est revenue. Le bébé, à une heure du matin, elle a couché un garçon. Le corps Dieu n'est pas capable. Un monsieur perd ses papiers en suche, il perd tous ses papiers. Il pleure, il perd ses papiers. Vous savez qu'en Europe, il faut papiers. Il a tous les problèmes. Je lui donne quelques jours. Il m'appelle après. Je le prends sur Skype. Je parle avec lui jusqu'en... Je lui dis, maintenant où je parle, un ange a envoyé tes papiers. Il est tombé. Je lui dis, va réaliser dans ton lit. Il est tombé d'abord. Il prend les papiers. Il dit, je ne crois pas. Je lui dis, mais c'est son avenir. Si tu crois, ce n'est pas miracle. Le miracle, c'est ce que je suis naturel qui va te dépasser pour que toi, tu puisses croire la puissance de Dieu. Je crois que Dieu existe. Dieu, il existe. Pour démontrer qu'il existe, il fera quelque chose qui va dépasser ton entendement. C'est ça qu'il faut banaliser la maladie dans tout son. Parce que Jésus a vécu ça à la croix. Dis Amen. Amen. J'ai maudit la maladie dans ton corps. Dis Amen. J'ai maudit la maladie au nom de Jésus. Amen. C'est à cause de cette maladie. Jésus s'est humilié. Et la Bible appelle ça l'Union Mnie. La plus grande honte, Jésus a été mis à la croix nu à cause de toi. C'est à cause de toi que Jésus a été mis nu à la croix. Vous ne voulez pas que tu sois humilié. Parce que le diable en train de t'humilier, c'est la stratégie de Satan. Vous humiliez jusqu'à la mort. Vous faites dépenser, vous appauvri. Mais Jésus a tout vaincu à la croix. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On revendique nos droits en tant qu'enfants de Dieu, fils du royaume. Nous sommes des enfants du royaume. Amen. 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 Ce sont les acquis de la croix, la guérison. Amen. Amen. J'ai vu des gens qui avaient des cancers que Jésus a guéris. J'ai vu des personnes qui avaient des souffleurs rénales que Jésus a guéris. J'ai vu des personnes mortes que Jésus a guéris. Nous avons vu des personnes qui avaient la folie que Jésus a guéris. Il n'y a pas un miracle que Jésus-Christ n'a pas décanté sous nos yeux ici. Jésus peut encore te guérir. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Une seconde, je peux en dire un témoignage. D'accord. J'ai vu à Paris dans la semaine du entre le 7 décembre et le 8 que je m'attends qui vit à Paris. D'accord. Donc moi j'étais au travail et je suis là.